Salut à toutes et salut à tous, c'est Fieuse et bienvenue pour la suite de Jouons à The Legend of Zelda The Wind Walker en HD. Ça fait très très longtemps que je devais sortir mais j'ai eu énormément de problèmes, problèmes de santé et problèmes de son surtout. On a supprimé cet épisode donc du coup c'est la deuxième fois que je le filme. Soyez donc les bienvenus sur l'île de Mercantile qui est un petit peu considérée comme la capitale de ce monde de The Legend of Zelda The Wind Walker. Et on peut dire quand même que le lissage en HD pour ceux qui ont joué à la version normale est très très beau. Ah, ce vieux monsieur, on s'en souvient s'il vous plaît jeune homme, je vous en prie, écoutez ce que j'ai à vous demander. J'ai trop envie de répondre pas le temps en fait mais bon. Ma belle petite fille, ma fille unique Maggie est enlevée, elle est tenue prisonnière dans un endroit horrible, la forteresse maudite. Maggie est en orange et la forteresse maudite n'est pas en orange parce qu'on a déjà visité ce lieu, voilà, faut le savoir. Je ne sais pas ce que ses ravisseurs lui veulent, c'est une si jeune enfant, que puis-je faire ? C'est horrible, oui, bon merci pour le changement de plan les gars, c'est super. Allez lui porter secours, je vous en supplie. Il fichait une sacrée trouille à ses affros de la forteresse maudite qui cette fois-ci apparaît en orange, c'est quand même magnifique. Bon, alors si vous revenez dans ce lieu, il vous dira la même chose. Maggie, sa fille, on l'a aperçu dans l'épisode 1, enfin dans l'épisode 2 du coup, de la forteresse maudite. Elle était accompagnée de notre soeur, voilà. Et quand je jouais à la version Gamecube, je pensais qu'on pouvait aller la libérer tout de suite en fait, puisque je ne savais pas du tout ce que c'était que la forteresse maudite à l'époque. Voilà, merci la démo. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on doit trouver une voile pour le bateau. Dans la version Gamecube, on pouvait directement aller chercher la voile. Mais, bien évidemment, comme les nouvelles versions ont tendance à être plus faciles que les anciennes, il va falloir réaliser une petite mission. Soyez les bienvenus dans cette cellule et que se passe-t-il ? Oh ! Mais vous reconnaissez ce petit personnage de The Legend of Zelda Majora's Mask ? Bonjour, voilà, je te parle. Tiens, tiens, tiens. Même tenue verte, même bonnet vert. Ouais. Serais-tu un lutin ? Oh, la télépathie a marché, tu es venu me délivrer, c'est ça, c'est ça. J'aurais grave répondu non, sérieusement. Je n'ai même pas besoin de parler pour que tu m'entendes. Super, hein ? Oh là 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 là. Je m'appelle Tingle. Alors, ça se dit Tingle, mais moi j'ai toujours appelé Tingle. Je voulais devenir un lutin, je cherche quelqu'un qui puisse m'apprendre. D'accord. On m'a pris pour un fou et on m'a... Ouais, ouais, non, mais vu tes fringues, mec, c'est... Vu tes fringues, vu ta moustache, vu tes maquillages, c'est magnifique. Non, non, délivre-moi vite, lutin, et emmène-moi vite trouver mes semblables. Alors, je sais pas. Il y a un mec dans une prison qui dit, vas-y, emmène-moi avec toi, emmène-moi avec toi. Ça ne me donne pas envie. Mais bon. Alors, où est-ce que c'est ? Alors, c'est tout con. Pour ouvrir la porte, il n'y a pas de clé. Voilà, vous avez juste un interrupteur ici. Voilà, hop. Ouverture de porte. Et là, il va commencer à nous faire son speech. Je m'en souviens, ça m'avait saoulé à l'époque. Yes, thank you very much. Donc, oui, merci beaucoup. Voilà, pour ceux qui ne parlent pas anglais. Voici un petit cadeau qui vient du cœur. Alors, Tingle, Tingle, Colin, po. Voici pour toi. Un objet. D'accord. Et c'est là. Ma plus grosse déception de ce jeu. Vous obtenez la bouteille de Tingle. Vous pouvez désormais y placer des messages et les envoyer aux autres joueurs via le Miiverse. Alors, on est en 2019. Donc, le Miiverse, il a fermé, en fait. Et pour terminer le jeu à 100%, il faut aller sur le Miiverse. Donc, on ne peut plus terminer ce jeu à 100%, malheureusement. Tu connais Miiverse ? Grâce à cette invention, tu peux envoyer les messages que tu glisses dans cette bouteille aux lutins du monde entier. Mais non, tu ne peux plus ! La communion des âmes, tous vos petits cœurs de lutins battant à l'unispo. Oh là là là. Mais n'écris pas de méchanceté, surtout. Je sais que ce n'est pas ton genre. Ok, d'accord. Au fait, je voudrais retourner sur mon île. Rejoins-moi plus tard. D'accord. Ok. Alors, oui, qu'est-ce qu'il va nous dire encore ? Ah, j'oubliais quelque chose d'important. Lutin, tu veux visiter mon île ? Un, un, pas vrai, ben, je n'ai pas le choix. Vous obtenez la carte de Tingle. Mais qu'est-ce donc que cette carte ? Consultez-la depuis l'écran carte quand vous êtes en mer. On n'est pas encore été en mer, espèce d'enfoiré. Ouvre-la partie à l'écran carte quand tu seras en... Ok, d'accord. Si tu as des problèmes avec moi, compte sur moi... Nanananana... Pour te donner un coup de main. Si tu as des problèmes avec les cartes, compte sur moi pour te donner un coup de main. Surtout, n'oublie pas. Surtout, n'oublie pas. Et si tu veux rendre ta bouteille de Tingle encore plus extra... Nanananana... Jette donc un coup d'œil au fond de cette cellule. Alors. Ça. Donc, jette un coup d'œil au fond de cette cellule. Ça n'y était pas dans la version Gamecube. Dans la version Gamecube, en fait, on pouvait... Oui, regardez. Alors là, il me dit comment me servir de la bouteille, mais... J'en ai rien à faire. Alors, dans la version Gamecube, en fait, on n'était pas obligé de délivrer Tingle. On pouvait directement aller acheter la voile. Et, en fait, c'était pour éviter qu'on se retrouve bloqué dans le jeu. Un peu plus loin, parce que du coup, on va vraiment avoir besoin de Tingle. Tingle, il est indispensable pour terminer cette aventure. Malheureusement, du coup, comme je l'ai dit un petit peu plus tôt... Il nous a dit, jette un coup d'œil au fond de cette cellule. Alors, en fait, pareil. Il ne l'avait pas dit dans la version Gamecube. Et ça, je trouve ça un peu limite, en fait. Genre, ok, on veut aider les nouveaux joueurs, il n'y a pas de soucis. Je comprends tout à fait. Mais, là, nous mâcher le travail en disant, voilà, jette un coup d'œil. Enfin, je veux dire, quand tu arrives dans un lieu qui est fermé à clé, et que tu libères un personnage, à la base... Tu regardes ce qu'il y a dans la cellule. Voilà, à moins de faire un speedrun, je ne vois pas comment tu aurais pu passer à côté de ce trou. Alors, attention, attention, attention ! Oh, non, 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 recule, 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 recule. Alors, attendez. Je vous explique ce qu'il se passe, en fait. Ce qu'il se passe, c'est que là, on est dans un tunnel. Mais, par contre, si vous vous trompez de chemin... Regardez, attendez. Est-ce qu'on peut voir devant ? Merde, on ne peut pas voir devant. Mais, en fait, si vous avancez trop, vous allez vous retrouver face à... Voilà ! Vous voyez, là ? Hop ! Vous avez vu, il y a une souris. Et, en fait, cette souris, si vous l'approchez, eh bien, elle va vous faire tomber, et vous devrez recommencer le chemin à zéro. Donc, faites vraiment très attention. Là, je n'ai pas regardé la route à suivre, je ne m'en souviens plus. Là, en fait, vous voyez que sur la gauche, il y a la souris. Ah, un rubis ! Génial ! Et, en plus, le fait que le rubis soit là, ça veut dire que, du coup, on n'est pas passé par là jusqu'à présent. Et voilà ! Super ! Bon, merci, la caméra, on avait vu le coffre. Alors, qu'y a-t-il à l'intérieur ? Alors, j'aimerais juste voir ce qu'il y a... Ouais, il me semblait bien qu'il y avait des trucs qu'on pouvait lire dessus. Lire. Je suis enfin parvenu ici, sur Mercantile à subtiliser à boîte à images que je convoitais depuis si longtemps. Mais une petite erreur m'a conduit derrière ces barreaux. Je ne tiens pas à laisser n'importe qui s'emparer de mon trésor. C'est pourquoi j'ai creusé un trou dans la prison pour le dissimuler. D'accord, très bien. Je ne vais pas faire de vieux os ici, mais je reviendrai un jour chercher ma boîte. Je vais grâce à l'instruction pour montrer comment s'en servir. Vous pouvez conserver jusqu'à 12 clichés. D'accord, très bien. Alors, est-ce que... La question, c'est que... Est-ce que la deuxième pierre... Où... Merde. Où on nous disait comment nous servir de la boîte à images, est-ce que cette deuxième pierre était présente dans la version Gamecube ? Je ne suis pas sûr. Dans le doute, j'irai quand même vérifier. Mais du coup, vous avez compris ce qu'il y a. Vous obtenez la boîte à images. Nanana, donc azignez-le. Vous pouvez conserver jusqu'à 12 clichés contre 3 par rapport à la version Gamecube. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez de cet appareil. Il était apparu dans The Legend of Zelda Majora's Mask. Et en fait, on devait prendre en photo plusieurs choses. Et avec ça, on pouvait gagner des quarts de cœur. Et même, je crois, on pouvait gagner un rubis doré. Bon, vous savez quoi ? On va essayer de descendre plus vite. À droite, voilà. Combien de fois, combien de fois dans ma jeunesse, je suis tombé ? Alors qu'il y a un moyen très simple de savoir que les... Oh, le regard ! Oh, le regard ! Oh, ça veut tout dire. C'est la première fois que je fais ça. Et que Lion Rouge est encore ici, en fait. As-tu trouvé une voile ? D'accord, ok. Bon, je vais vous montrer un petit peu comment fonctionne la boîte à images. Voilà, donc regardez, vous pouvez prendre. Voilà. Merde. Voilà. Hop, on va les prendre. Voilà. Parfait. On prend en photo quelques petites filles. Au calme, on conserve ce cliché. Et on fera ce que l'on veut avec. Alors. Alors là, par contre, c'est super. Il faut faire super grave parce qu'il faut servir du gyroscope. Là, je tiens le gamepad dans les mains, en fait. Regardez. Si vous appuyez sur mode X, voilà, regardez. C'est quand même magnifique. En fait, sur la version Wii U, ils ont mis en fait un mode selfie. Un mode selfie. C'est quand même magnifique. Genre, je veux dire, quand je vais sortir à la base, un selfie, ça n'existait pas. Et là, voilà, ils nous mettent un petit mode. Et franchement, je trouve que ça fait moderne. Ça fait super plaisir de voir ça, quoi. Genre, bon, après, vous pourrez faire ce que vous voulez. Vous pouvez même faire, en fait, en alignant le joystick, vous pouvez faire des grimaces avec Link. Alors, attendez. Ouais, bah oui, c'est lui qu'il faut aller voir, là. Naglagla. J'ai quitté mon pays glacial où souffle sans cesse le blizzard. Putain, tu dois avoir chaud, mon pote. Pour rejoindre Mercantile. J'ai alors été pris dans la tempête et je n'ai pu sauver qu'une seule chose qui, étonnamment, est en parfait état. Mais nous raconte pas ta vie, bordel. La seule chose que j'ai à vendre. Les habitants de Mercantile qui redoutent la mer, ils ne voyagent pas et n'ont que faire de cette chose que j'ai à vendre. Je vous en prie, je rêve absolument d'ouvrir une boutique sur cette île. Je dois trouver l'argent. Je vous laisse pour 80 rubis. Affaire conclue ! Chose promise, chose due. Mais il ne nous dit pas que c'est la voile. Vous obtenez une voile de bateau. Il s'est là sur votre bateau et en route pour l'aventure. Vous avez fait une excellente affaire. D'accord, très bien. Donc, on a la voile. Qu'est-ce qu'on peut faire encore ici, étant donné qu'on est à Mercantile ? Je pense que non, les quêtes annexes, on ne va pas les faire maintenant. Attendez, je vais quand même jeter un coup d'œil. On ne sait jamais. Ouais, non. Les quêtes annexes, ce sera beaucoup mieux de les faire à un autre moment du jeu. Puisque là, en fait, ce n'est pas le principal. Donc, du coup, maintenant qu'on a la voile, on va pouvoir partir. Et, ouais, non, je ne pense pas que ce soit nécessaire de visiter la carte. Non, 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 ça ne sert à rien. Je pense que ça ne sert à rien. On a la voile. Je vais donc t'expliquer comment diriger le bateau. Très bien. Approche-toi du bateau. Non, 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 appuie sur A pour monter. Ok, très bien, super. Lisser la voile. Il ne marche que selon la direction du vent. Alors, comme par hasard, comme par hasard, la direction du vent est par défaut à l'endroit où on est censé aller. Donc, lisser la voile. Alors, avant, la voile était considérée comme un objet. Et du coup, il fallait la mettre dans le menu qui est en haut à droite. Là, c'est quand même pas mal. Parce que du coup, ouais, on est tranquille. Et c'est parti, nous nous dirigeons vers... Alors, attendez. Il me semble que c'est vers l'Est. Voilà, donc soyez les bienvenus sur le mode. Enfin, le mode. Sur la grande mer. Donc là, cette fois-ci, ça y est. On est vraiment indépendant. On a notre petit bateau. Le temps s'écoule un petit peu comme dans la plaine d'Hyrule dans The Legend of Karina of Time. Le vent s'écoule un petit peu comme dans la plaine d'Hyrule dans The Legend of Zelda Ocarina of Time. Oula, attention, qu'est-ce que c'est que ça ? Ah oui. Hop ! Vous pouvez sauter. Et bientôt, quand vous aurez de nouveaux objets, vous pourrez débloquer d'autres choses. Alors, soyez les bienvenus sur une petite île. Alors, il me semble, dans mes souvenirs, que cette île s'appelle Pas de Chat. Et que pour aller à l'intérieur, il faut des objets que l'on n'a malheureusement pas. Et là, il y a l'espèce de... Ouais, un sous-marin. Ouais, alors, voilà. Encore une fois, c'est des personnages qu'on va voir et qui, malheureusement, vont nous dire « Bon, voilà, reviens ici quand t'auras un autre objet. Reviens ici quand t'auras débloqué autre chose. » Bien évidemment, je sais que parmi mes jeunes abonnés, il y en a qui n'ont jamais fait The Legend of Zelda The Wind Walker. Donc, c'est pour ça que... Ouais ! Et voilà, 20 balles. Donc, c'est pour ça que je vais essayer de ne pas vous spoiler au maximum, même si bon, je sais que des Let's Play, il en existe énormément. Et regardez ! Alors, il s'agit de l'île du dragon. Et il y a un épais nuage de fumée noire qui me rappelle, enfin, pour ceux qui ont joué à The Legend of Zelda Ocarina of Time, qui rappelle un petit peu le monde du péril. Et vous allez voir. En tout cas, pour l'instant, ce lissage HD est magnifique. On voit les ombres, le ciel. Bon, l'eau est un petit peu, voilà, classique. Mais voilà. Sincèrement, pour l'instant, je suis très content de ce jeu. Ah ! Terre, terre, terre en vue. Mais pourquoi t'enlèves la voile, en fait ? Pourquoi t'enlèves la voile ? Ah, l'île du dragon. Ceux qui ont joué à Super Smash Bros reconnaîtront cette musique. La bande-son est juste magnifique. Au sommet de cette île, il vit un dragon nommé Valou, l'esprit du ciel. Tu vas aller voir ce dragon et lui demander de te remettre un joyau, la perle de dain. Demandons qu'au peuple fief qui vit sur cette île, comment trouver le dragon. Très bien. Mais attention, il y a quelque chose. Et voilà ! La baguette du vent ! Cette baguette de chef d'orchestre était autrefois utilisée pour jouer des chants sacrés lorsqu'on voulait s'adresser aux prières des dieux. Elle permettait d'emprunter les pouvoirs divers. Je ne sais pas du tout s'il en est encore ainsi aujourd'hui, mais elle pourra peut-être te servir malgré tout. Alors ! Apprends d'abord à jouer trois notes. D'accord, ne touche pas. Ah ! Ça me revient, ça y est. Hop ! Parfait ! Quatre notes. Il me semble que c'est sur la gauche. Ouais, c'est ça. Au. Droite. Gauche. Là. Comme un ocarina, quoi. En coup d'essai, tu sembles plutôt doué. Tu peux aussi jouer six notes. Yes ! Vous recevez la baguette du vent. Cette baguette chargée d'emprunter... Non, non, non. Vous recevez la baguette du vent. Cette baguette chargée d'histoire permet d'emprunter aux dieux certains de leur pouvoir. Utilisez la baguette avec R. Ok, trois notes, quatre notes, six notes. Parfait. Alors, soyez les bienvenus sur l'île du dragon. Vous remarquez que cette île est particulièrement jolie et qu'il y a des... Comment ça s'appelle déjà ? Des choupetteurs. Alors là, malheureusement, on ne peut pas encore servir de bombe. Mais vous vous doutez bien qu'on ne va pas pouvoir aller voir Valoo directement. Dans The Legend of Zelda, il y a plein de donjons à faire quand même. Donc, le premier donjon se trouve sur cette... Merde. Oh, putain, désolé. C'est le temps que je me refasse au contrôle du gamepad. Je suis vraiment habitué aux manettes de Gamecube. Et c'est vraiment rare quand je touche au... Putain, mais non ! C'est vraiment rare quand je touche au gamepad. Et d'ailleurs, je pense que ça se ressent dans mon gameplay, en fait. Hop ! Voilà, parfait. J'ai réussi à me protéger aussi. Ok, donc là, il y en a une aussi. Alors oui, attendez. Étant donné qu'on ne va pas commencer le donjon, je vais peut-être vous montrer quelques mécanismes du jeu. Là, vous remarquerez qu'il y a un coffre. Je crois que c'est un coffre, ouais. Alors, la seule façon de l'atteindre, il me semble, je vous montrerai après si j'ai le temps. Voilà, parce qu'il y a quand même déjà quelques minutes de vidéos qui ont été écoulées. Là, pour l'instant, on va nous apprendre à nous servir des bombes. Enfin, des choupetteurs, quoi. Hop ! Oh, putain, j'ai eu peur. Magnifique. Voilà, ensuite, un petit rubis jaune qui vaut 10 rubis. Ce n'est pas mes rubis préférés, d'ailleurs. Ce plaqué contre le mur. Oula, attention. Surtout, n'oubliez pas, on a déjà fait ça dans la forteresse maudite, donc... C'est juste que reprendre le gameplay alors que je l'ai fait, alors que j'ai tourné, mais... Ah, tiens, d'ailleurs, je n'avais pas vu. La baguette du vent, on peut la sortir. En fait, ce n'est pas considéré comme un objet. C'est considéré comme... Voilà, on appuie sur la flèche du haut. Voilà, c'est vraiment magnifique. On sent que les versions HD des jeux, certes, ça mâche un petit peu le travail, mais voilà, ça enlève certains... Certains trucs qui étaient un petit peu relous. Genre, je pense notamment à Ocarina of Time HD où les bottes de plomb, en fait, étaient un objet qu'il fallait changer dans l'équipement et du coup, ça fait que tu étais obligé d'appuyer sur Start, quoi, à chaque fois. Oh, un piaf ! Voilà. Encore mon petit côté nostalgique. Hey ! Chaltier ! C'est bien toi, Chaltier ! Bah oui, c'est moi. Tu es donc sain et sauf. Est-ce que tu connais un mec qui est habillé comme moi dans tous les ruls ? Comment as-tu réussi à monter jusqu'ici, toi qui n'as pas d'aile ? C'est fort. Au fait, comment va ta sœur ? D'accord, ok. Ce regard veut tout dire. Ah bon ? Ne t'inquiète pas, je suis sûr qu'elle va bien. Est-ce que tu veux rencontrer notre grand chef ? D'accord. Notre chef m'a souvent demandé de tes nouvelles depuis. Je vais aller le prévenir de ton arrivée. Rejoins-moi auprès de lui, mais mec, je ne sais pas voler. Je ne sais pas voler. Bon, normalement, il doit y avoir un petit chemin, voilà. On dirait qu'il y a un petit passage, là, juste sur la droite. Oh ! Je ne savais pas que le bateau de Terry, alors Terry, c'est un... Je ne crois pas que j'ai déjà été le voir. C'est un marchand, en fait. Et je ne savais pas qu'il faisait le tour de l'île complètement. Ou alors, il le faisait et c'est juste moi qui ai oublié, quoi. Alors, soyez les bienvenus dans l'île du dragon. À l'intérieur, avec le chef. Alors, sais-tu pourquoi Valou est en colère ? Non. Oh, putain, le pif. Tiens, tu es sans doute, Chaltier. Taf m'a beaucoup parlé de toi. Ce qui t'arrive est terrible. Si je peux t'aider, n'hésite pas à me demander quoi que ce soit. Mais file-moi la perle, connard ! Je ferai tout possible pour t'aider en aide. Je dois t'avouer que nous aussi, nous avons un problème. Voilà. Toujours, il y a toujours un problème. On ne peut jamais avoir la perle directement. En arrivant sur l'île, tu as peut-être remarqué le dragon furieux. Comme tu peux le voir, nous autres membres du Poupé Piaf sommes des êtres volants. Quand nous atteignons l'âge adulte, nous allons trouver le dragon Valou qui habite la caverne du dragon pour qu'il nous donne une écaille. À partir de ce moment-là, des plumes poussent sur tout le corps. Bon, d'accord. Très bien. Mais depuis quelque temps, le gentil Valou est en colère. On ne peut même plus l'approcher. Les jeunes gens ne peuvent plus aller le trouver dans la caverne du dragon pour qu'il leur donne une écaille. Il reste donc sans plumes et je ne sais pas ce qui va leur arriver. D'accord. Je dois m'en occuper. Il dit je dois m'en occuper, mais ça veut dire j'ai envie que tu t'en occupes, bordel. Nous pouvons peut-être en profiter pour parler à Chaltier de votre fils Skaf. Qu'en pensez-vous ? C'est un gorson courageux. Skaf acceptera peut-être de s'ouvrir à lui. D'accord. Tu as peut-être raison. D'accord. Donc en gros, Skaf, c'est le jeune adolescent en pleine crise qui veut parler à personne. Voilà. Alors, si je me souviens bien, j'aimerais que tu remettes quelque chose à mon fils. Je lui ai donné la jeune Medoli. Pourrais-tu aller trouver pour qu'il te confie ? Alors, c'est très gentil de ta part. Alors, vous allez voir, Skaf et Medoli ont une relation un petit peu particulière. Voilà. Donc vous obtenez le sac de facteurs pour envisionner le contenu. Bon voilà. En gros, ça vous sert à transporter des lettres. Tu trouveras Medoli dans une des pièces en haut. De notre côté, ils nous occuperont de Valou. J'espère que Skaf acceptera de te parler. D'accord. Bon. Alors. Skaf et Medoli sont deux jeunes adolescents et voilà, Skaf a un peu sa période noire. Il veut parler à personne, etc. etc. Bon, voilà. En gros, c'est ça. En gros, c'est ça. Mais avant, j'aimerais vous montrer quelque chose. Alors, est-ce que je peux le faire ? Oh là, l'inconnu. D'accord. Ok, super, je suis un inconnu. Est-ce que tu as vu la fiche ? Oui, j'ai vu la fiche. Je vais donc faire passer un test d'admission assez facile. Tu vas devoir regarder les sauts et les envoyer dans la lettre correspondante. Alors ça, j'étais le meilleur. Je crois qu'on a 60 secondes et en fait, le... Ah non, c'est 30 secondes, je crois, et mon record était 32, je crois. J'avais réussi et genre, j'avais publié mon record sur Internet sur un site qui s'appelle, je crois, Zelda record ou un truc du genre et voilà, j'étais vraiment le meilleur à une époque. Bon, je joue doucement. Je vais voir d'ailleurs si je peux battre mon record. Vas-y, envoie, envoie, envoie. Non ! Oh merde. Ah, mais j'en ai fait 16. Voilà, c'est bon. Donc voilà, j'en ai fait 19. En ne forçant pas trop. Bravo, je suis pris. Le salaire est d'un rubis pour deux lettres, ça fait donc neuf rubis. Reviens quand tu veux. D'accord, je tenterai le record. Mon record qui est 32 et qui est d'ailleurs est encore sur Internet. Je précise, je crois que je vous montrerai l'image. No fake, mon record est sur Internet encore. Voilà. Par contre, où elle est ? J'étais censé trouver la piaf en haut, mais que je me souvienne où est-ce qu'elle est. Non, elle n'est pas ici. Il y a dit une des pièces d'en haut. Bon, je suppose que ça doit être la salle qui est gardée. Voilà. Hello, sweetie. En vrai, elle est pas mal. On dirait vraiment une humaine, mais avec un bec, quoi. Tu dois être chalquier. Je suis la servante de Valou, l'esprit qui vit dans la caverne du dragon. Je m'appelle Medoli. Enfin, vérité, je suis encore un apprenti. Pff, d'accord. C'est la stagiaire, quoi, en fait. Notre grand chef m'a donné ce style. Il aimerait que tu le remettes directement à ce caf. Mais meuf, tu veux pas le faire toi-même. On dirait, tu sais, les vieux trucs au collège, genre quand vous écrivez des mots, genre tiens, je te passe un mot, j'écrivais un mot sur un papier et je donnais à mes... Alors que la personne était juste à côté, quoi. La chambre de Skaf est en bas, tout au fond. Surtout, ne t'enlève pas si tu vois un Skaf, il n'a pas un mauvais fond. Mais chaletier, j'ai une faveur à te demander. Pourrais-tu ensuite venir à l'entrée de la caverne du dragon ? Parce que, bon, d'accord, ok. Bon, Skaf est juste en bas. Bon, on va jouer les facteurs, mais en fait, on n'a vraiment pas le choix parce que vous allez voir, Skaf est vraiment particulier. Voilà. La chambre de Skaf. Hello. Alors. Oh, mon dieu. Alors là, la perle est juste super belle. L'effet HD, super beau. Qui es-tu ? Ah oui, c'est vrai, je suis obligé de sortir et de mettre la lettre. Voilà, tiens, je t'offre une lettre. Une lettre. Il y a même un timbre, alors que c'est nous qui l'avons livré, quoi. Une lettre de qui ? C'est bien facile de m'encourager. Ce n'est pas lui qui doit aller trouver ce Valou terrifiant pour chercher son écaille. Il parle de toi dans sa lettre. Il dit que tu rends service aux autres, mais de quel droit te mêles-tu de leurs offres ? Oh là là. Je sais que c'est mal, mais je ne me sens pas le courage d'aller trouver Valouf. Comment vais-je pouvoir obtenir mon écaille s'il reste tellement en colère ? Tu penses pouvoir le calmer ? Tu parles, c'est facile à dire. Si quelqu'un allait vraiment voir Valouf dans la caverne du dragon, j'écouterais ce qu'il a à dire. Attends. Normalement, je crois que... Quoi ? Ah, ça. Quand je tiens cet objet, il apaise. J'oublie un petit peu tout ce qui ne va pas. La perle de dingue. Je la tiens de ma grand-mère. Elle me l'a donnée il y a longtemps. Autrefois, ma grand-mère était la servante de Valouf. Elle était la seule à comprendre son langage. Si ma grand-mère était encore là, elle aurait su apaiser mais ne regarde pas ma perle comme ça. Elle est à moi, tu comprends, je ne la donnerai pas au premier venu. Premier venu a été mis en orange donc en gros du coup, vous l'aurez compris, il faut qu'on aille voir Valouf dans la caverne pour enfin obtenir cette perle. Ça aurait été tellement simple ! Un petit coup d'épée, bam ! Tu prends la perle et on se casse avec. Mais non, on n'est pas comme ça dans Zelda. Il n'y a que dans les jeux genre Skyrim où tu peux buter les mecs qui te donnent une quête. Et en vrai, c'est pas mal. Bon. Maintenant, direction la caverne du dragon. Alors, vous vous doutez bien, on ne va pas faire le donjon dans ce let's play parce que vous voyez très bien combien de temps il reste avant la fin de la vidéo. Donc du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même libérer l'accès à... Bon, vous savez quoi ? J'ai un peu la flemme de sauter. Oh non ! Ils ont mis une barrière ! Oh non ! Ah non, mais vraiment, pour les speedruns, ce n'est pas évident. Donc du coup, alors attendez que je regarde bien. Bah voilà, il faut juste sauter. Au calme, je me fais pas mal alors que dans d'autres Zelda, on aurait perdu un quart de cœur. Donc là, c'est chez Scaf. Normalement, voilà, c'est là. Ok. Et si je me souviens bien, il y a une manip à faire pour pouvoir rentrer dans le temple. Alors là, c'est des choupetteurs où on ne peut pas se servir. Ah oui, ça y est ! En fait, les choupetteurs sont asséchés et on ne peut malheureusement pas s'en servir. Merci d'être venu. Excusez-moi de t'avoir fait venir dans un endroit aussi dangereux. Autrefois, il y avait une source. C'était un magnifique éton. Mais depuis que Valous est mis en colère, des pierres sont tombées. Elles ont bouché les veines d'eau. Ok. Mais comment va Scaf ? Bien entendu, il ne va pas très... C'est magnifique. C'est magnifique. En fait, le texte est juste plus petit pour dire, en gros, la meuf, elle est en train de chuchoter. Elle était ma maîtresse. Elle ne m'a pas seulement appris mon travail. Elle était aussi un modèle de courage et de gentillesse. Donc là, elle parle de la grand-mère de Scaf. Bon, si j'étais aussi courageuse, d'accord. Bon, elle est morte, meuf ! J'ai une faveur à te demander. Je vais aller dans la caverne du dragon. Je n'arrive pas à monter. Mais c'est magnifique ! Mais, est-ce que tu peux m'aider ? D'accord. Merci beaucoup. Prends-moi sur tes épaules. Place-toi en face du haut de la falaise et lance-moi. Il y a des courants d'air et la direction du vent change sans arrêt. Très bien. Oh, je m'en souviens, j'avais galéré. Alors, attendez. Bon, alors, si je me souviens bien, voilà, on doit se mettre ici. Alors, il faut que je fasse gaffe au niveau de la direction du vent. Il va dans les quatre directions, je crois. Vous pouvez vous repérer par rapport... Voilà, c'est bon, normalement, c'est bon, c'est bon, c'est bon ! Oh, du premier coup ! C'est magnifique. Même quand j'ai enregistré la première version de cette vidéo, j'ai dû le faire au moins trois fois. Ne t'inquiète pas, je n'ai pas encore tout à fait terminé mon apprentissage, mais je comprends déjà assez bien le langage de Valou. Je ne suis pas très sûr de moi, mais... Mais c'est nul ! S'il devait m'arriver quelque chose, occupe-toi bien de ce caf. Je n'ai pas grand-chose à t'offrir, mais prends ceci au moins. D'accord, très bien. Vous obtenez un flacon. Il pourra vous servir à puiser de l'eau ou à conserver un certain nombre de choses. très bien. Surtout ne dit à personne que je suis allé dans la caverne du dragon. D'accord, mais... En fait, là, on peut se dire, OK, la fille, elle est partie. Elle va voir Valou. C'est terminé ! Mais non ! Mais non ! C'est trop simple, sinon. On ne peut pas faire autre chose. Alors, si vous retournez voir Scav, bien évidemment, il ne vous donnera pas la perle. Et vous avez mis de l'eau dans votre flacon. Parfait. Ben alors, comme par hasard, elle nous file un flacon. D'accord ? Il y a un étang. Pas de problème. Et il y a, vous devinerez bien, des choupetteurs. Des choupetteurs qui sont asséchés. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? Non, voilà, c'est une énigme qui était quand même assez facile à résoudre. On est quand même dans les premiers donjons. Oula ! Oula ! Merde ! Merde ! Allez ! Wouah ! Putain ! Du premier coup, c'est magnifique ! Alors, juste, si vous lancez que ça rebondit sur le rocher et que ça tombe à la flotte, la bombe s'arrête. Voilà. Bon ! Eh bien, écoutez, on a quand même pas mal avancé, j'ai envie de dire. Donc, je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo et que du coup, étant donné que le pont fonctionne et que l'entrée du donjon n'est pas loin, je propose en fait que la prochaine vidéo, donc, qui normalement viendra, si j'ai pas de problème, une semaine après celle-ci, eh bien, qu'on fasse, qu'on commence le donjon, quoi, tout simplement. Alors, je sais pas en combien d'épisodes, voilà, super, je sais pas en combien d'épisodes je pourrais le faire, mais je vais essayer en un ou deux, un ou deux, c'est pas mal, un ou deux épisodes, un petit donjon, un peu du feu. Alors, il y a un truc que j'aimais bien faire, en fait, c'est que sur The Legend of Zelda, enfin, Wind Walker, sur Gamecube, on pouvait jouer à deux. On pouvait connecter, en fait, une Game Boy et se servir, en fait, du post de Tingle. Alors, le problème, c'est que du coup, le post de Tingle, on peut pas s'en servir. Voilà, regardez, je vais essayer, regardez, hop, voilà, et en fait, on pouvait, genre, lâcher des bombes, voilà, aucun point d'accès, ok, d'accord, j'ai même plus internet sur ma Wii U, mais en fait, si il y a internet, on vous dira que le Miiverse est fermé, en fait. Donc, voilà, sur ce, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et on se prépare pour notre premier vrai donjon, vraiment désolé du retard, j'avais énormément de choses à faire, d'ailleurs, je tiens à vous le dire, j'ai réussi mes examens, et voilà, donc du coup, j'aurai encore à avoir du boulot, que je continuerai ce let's play de The Legend of Zelda, The Wind Walker. Allez, salut tout le monde !